Alors, je vais faire un autre exemple, un exemple à la page 97, le problème 21, celui de la piscine. Donc, on a une piscine qui est en forme d'un prisme à base rectangulaire, une très belle piscine. Et nos dimensions de notre piscine sont 12 mètres de largeur, de longueur. Ensuite, en largeur, on a 7 mètres et on a une hauteur de 2 mètres. Donc, ne fie-toi pas à mon dessin pour les proportions, mais l'important, c'est d'avoir les bonnes mesures. Et ensuite, on dit que lorsqu'on met de l'eau dans une piscine, mais l'eau ne peut pas atteindre le dessus, parce que c'est sûr que quand on a marqué dedans, ça va déborder, donc on doit laisser un certain espace. Et l'espace qu'on laisse, c'est 15 cm. Donc, jusqu'à l'eau, c'est maintenant que je mette l'eau, je ne peux pas le mettre à rebord. Donc, mon eau ici va être à une hauteur de 15 cm du rebord. Et moi, je cherche donc la capacité en litres, je cherche le nombre de litres d'eau que je peux mettre dans cette piscine-là. Donc, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Mais en réalité, on va calculer non pas le volume de la piscine, mais le volume de l'eau. C'est comme si ça faisait un prisme avec ton eau. C'est comme si ta piscine n'était plus là, puis c'était juste le prisme formé par l'eau. Mais pour trouver le volume d'un prisme, c'est toujours la même formule. C'est l'arbre de la base fois sa hauteur. Ici, la base, on est en termes de rectangle. Ce qui touche la barre, c'est un rectangle. Comment est-ce qu'on fait pour trouver l'arbre de la base? L'arbre de la base, vu que c'est un rectangle, c'est la base du rectangle pour la hauteur du rectangle. Donc, 12 multiplié par 7. 12 fois 7, ça fait 84. Ici, on est en termes de mètres, donc c'est des mètres carrés. Ce que je l'ai juste fait à l'extérieur de ma formule, pour être sûr de ne pas mettre trop l'information dans ma formule. Puis là, on ne sait plus trop trop fort. Ensuite, je peux remplacer, vu que je sais que mon arbre de la base, c'est 84. Je vais tout simplement remplacer mon arbre de ma base par 84. Et la hauteur, la hauteur, ce n'est pas 2 mètres. C'est 2 mètres moins de 15 centimètres. On va faire une astérix rouge, admettons. C'est bon. Ma hauteur, c'est la hauteur du prisme, mais c'est 2 mètres, c'est-à-dire 200 centimètres. Moins 15 centimètres, ça fait 185 centimètres. Ou bien 1 mètre 85. Donc, je peux remplacer mon hauteur par 1 mètre 85. Très important dans une formule de toujours avoir les mêmes unités. Ici, j'ai commencé à le calculer en centimètres. J'ai commencé à le calculer en centimètres. Mais je me suis aperçu, en faisant mon calcul, qu'ici, mes unités, c'était des mètres. Des mètres carrés. Donc, il faut que j'utilise des mètres. Je ne peux pas utiliser des mètres et des centimètres dans une formule. Mais ça, tu le sais déjà. Donc, rendu là, tout ce que j'ai à faire, c'est calculer mon volume. Donc, 84 fois 1.85, ça me fait 155,40. Ici, je suis en termes de même que, puisque mes mesures étaient en mètres. Mais là, la question, c'est de mêler en litres. Donc, je ne veux pas savoir une quantité de matière à l'intérieur. Donc, j'ai une capacité qui se trouve avec du liquide. Et pour ça, on utilise les litres. Donc, comment je fais pour transformer mes mètres cubes en litres? Mais il faut se rappeler d'une partie du travail qu'on a fait avant, qui était les changements d'unités. On avait des mètres cubes. On avait des décimètres cubes. On avait des centimètres cubes. Des mètres cubes, c'était équivalent à des kilolitres. Des décimètres, c'est équivalent à des litres. Et des centimètres cubes, c'est des millilitres. Et là, ce qu'on passe d'un à l'autre, on multiplie par mille. On multiplie par mille. C'est sûr qu'ici, il n'y a rien. Mais ici, il y avait des hectolitres, des décalitres. Il y avait des décilitres et des centilitres. Mais nous, on n'a pas vraiment besoin. Tout ce qu'on veut, c'est de transformer nos mètres cubes en litres. Mes mètres cubes sont ici. Je le ramène à des décimètres cubes. Et décimètres cubes et litres, c'est exactement la même chose. Tout ce que j'ai à faire, finalement, c'est de prendre mon volume et le transformer. Donc, 155,40. Je le multiplie par mille. Ça me donne 155,400. Et ça, c'est des décimètres cubes. Et des décimètres cubes, mais c'est une équivalence. Donc, je peux tout simplement réécrire mon équivalence en termes de litres. Et j'ai trouvé ma réponse. Donc, la capacité totale de la piscine en termes de litres, c'est 155,400 litres. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.